Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi j'ai eu l'impression d'aller me crisser dans une fosse aux lions? Parce qu'une lionne, ça se contente pas de Roger. Ça te tue. Go, ma chérie. You're the queen. Mais là, c'est la cerise sur le sonnet. Qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à nommer une starlette à la culture? Qu'est-ce que vous apporterez de nouveau à la culture? Les 100 millions que le ministre des Finances a promis aux artistes lors des dernières élections. Coliste. Le ministre des Finances, il a décidé de vous donner une leçon. C'est un désastre. Beware of my husband, Arlette. Tu m'énarres! He's a pitiful. Notre caucus, il se divise en deux. Ça fait vraiment pas sérieux. Celui de giroir. Puis de l'autre bord, celui du premier ministre. La politique est un jeu dangereux. Êtes-vous prêts de mettre votre tête sur le bio? Le 21e siècle sera dirigé par des femmes. Tu m'annonces que tu veux commencer ta purge sur mon régime? T'es dans le marre, ma belle. Votre règne est terminée. Avez-vous une petite idée de ce que c'est écrire un livre? Pire encore, pas avoir une mauditaine pour vous en acheter un. Désolé. J'ai été vacciné contre les créatures. C'était un requin. Ils ont trop qu'elles pour te coincer si les silences. Ils ont dit de longs silences. Alors surtout, tu les remplis pas. Tu souris. Fais sécher tes dents. Je me dis à un moment donné, il va falloir qu'elle se fonde au mur, elle. Il y a une chose que j'ai réglée dans ma vie, Laurent, c'est ben ne jamais me plier aux ordres. Elle a du charme. Il te rend si jaloux. T'es rien, puis tu seras jamais rien. Vous êtes pas la seule que le ministre des Finances fait suer. La politique, c'est comme une corrida. Si je descends dans ma reine, vous descendez avec moi. La culture est le plus grand capital du Québec. Redivisez-la en poussière. Je pensais pas que c'était au staff que c'est la politique. De temps à autre, une jeune étoile apparaît dans le ciel du palais. Sera-t-elle géante ou filante? Les paris sont ouverts. Et nous autres, on aime ça, des femmes qui ont pas froid aux yeux. Et voilà. Foulange!